Vous connaissez tous un peu au moins le pavé du catéchisme de l'Église catholique, donc mon propos en 20 minutes, ça ne va pas être de vous donner tout le contenu, mais on va se limiter pour répondre à une question. Pourquoi ce catéchisme de l'Église catholique a-t-il vu le jour ? Autrement dit, un peu sa genèse, avec ce que Père Bernard vient de dire, ça va s'enchaîner tout à fait logiquement. Et puis ensuite, succinctement, parce que là, il faudrait quand même plus de temps, bien que ce soit très intéressant, en quoi ce catéchisme, selon l'expression de Benoît XVI, est vraiment l'un des fruits les plus importants du Concile Vatican II ? Mais là, je ne ferai qu'effleurer la question. Alors, pourquoi le catéchisme de l'Église catholique a-t-il vu le jour ? Donc, comme l'a si bien analysé Jean-Paul II dans son discours aux évêques de France en 1980, l'homme contemporain a succombé à la tentation profonde, profonde parce qu'elle remonte aux origines, de rejeter Dieu pour mieux affirmer l'homme, comme si Dieu était ennemi de l'homme. Et ce qui est beaucoup plus grave encore, Or, cette tentation, qui semble pourtant incompatible avec la foi chrétienne, a pénétré au sein même de l'Église et a conduit ses membres à vider son message de sa substance. Dans ce contexte, comme vous le savez, en 1961, le pape Jean XXIII a convoqué le deuxième Concile du Vatican, qui s'est achevé en 1965. Mais ce Concile, si riche de promesses de renouveau de l'Église, n'a pas porté les fruits escomptés dans les années qui l'ont suivi. Bien que dans ces 16 documents se trouvent tous les principes doctrinaux et pastoraux dont l'Église avait besoin pour être celle de la terre et lumière du monde « En notre temps, la crise de la foi et de la morale a continué et s'est même aggravée ». Un signe particulièrement éloquent de la gravité de cette crise fut la véritable hémorragie de prêtres et de religieux dans le monde entier. Donc, en 1968, Paul VI a promulgué cet exposé serein de la foi catholique qu'on appelle maintenant le Crédo de Paul VI. Plus tard, le cardinal Garonne présentera ce Crédo ainsi. C'est en fait l'humble et inaltérable Crédo mais revêtu point par point de ce qui peut, à la lumière de la tradition séculaire de l'Église, le rendre mieux compris, mieux possédé, mieux assuré pour les hommes de ce temps. Quiconque a pu entendre de ses oreilles, voir de ses yeux le pape debout sur le parvis de Saint-Pierre n'a pas pu ne pas être saisi par la gravité voulue du geste de Paul VI. Il avait conscience d'apporter à l'Église un instrument capital au service de sa foi à une heure difficile. Paul VI voulait que l'Église pût s'assurer que le roc est toujours là, inébranlable, malgré les forces déchaînées contre lui. Fin de citation. Alors, après quoi, je voudrais citer ici l'Omélie de Paul VI du 29 juin 1972 qui demeurera historique mais qui a été, hélas, largement incomprise des extraits qui y concernent plus notre sujet. Devant la situation de l'Église d'aujourd'hui, nous avons le sentiment que par quelques fissures la fumée de Satan est entrée dans le peuple de Dieu. On croyait qu'après le Concile, le soleil aurait brillé sur l'histoire de l'Église. Mais au lieu de soleil, nous avons eu les nuages, la tempête, les ténèbres, la recherche, l'incertitude. Nous prêchons l'œcuménisme et nous nous séparons toujours davantage les uns des autres. Nous cherchons à creuser des abîmes au lieu de les colmater. Comment cela a-t-il pu se produire ? Une puissance adverse est intervenue dont le nom est le diable. Cet être mystérieux auquel saint Pierre fait allusion dans sa lettre. Combien de fois dans l'Évangile le Christ ne nous parle-t-il pas de cet ennemi des hommes ? Nous croyons à l'action de Satan qui s'exerce aujourd'hui dans le monde précisément pour troubler, pour étouffer les fruits du concile écuménique, du concile Vatican II et pour empêcher l'Église de chanter sa joie d'avoir repris pleinement conscience d'elle-même. Et c'est pourquoi nous voudrions aujourd'hui plus que jamais être capables d'exercer la fonction confiée par Dieu à Pierre de confirmer nos frères dans la foi. Nous voudrions vous communiquer ce charisme de la certitude que le Seigneur donne à celui qui le représente sur cette terre quelle que soit son indignité. La foi nous donne la certitude, l'assurance lorsqu'elle se fonde sur la parole de Dieu acceptée et reconnue comme conforme à notre raison et à notre âme humaine. Celui qui croit avec simplicité, avec humilité sent qu'il est sur la bonne voie, qu'il a un témoignage intérieur qui le réconforte dans la difficile conquête de la vérité. Texte très dense que je vous invite à reméditer. Donc, comme on l'a déjà dit, en 1983, le cardinal Ratzinger a été invité à prononcer une conférence à Lyon et à Paris sur la transmission de la foi et les sources de la foi et avec une clairvoyance vraiment lumineuse, il a mis le doigt sur les plaies de la crise de la catéchèse et donné des remèdes appropriés. Notamment, un retour aux lignes fondamentales de tout catéchisme, d'abord exposer ce que l'Église croit, un commentaire du credo, puis ce que l'Église célèbre, le culte à travers les sacrements, puis ce que l'Église ordonne, les commandements et leurs conséquences, et enfin ce que l'Église dit à Dieu dans sa prière, le commentaire du pater. Vous reconnaissez le plan du CEC, mais qui était déjà le plan du catéchisme du Concile de Trente, et voilà, un plan tout à fait fondamental. Cette intervention du cardinal Ratzinger fut énormément critiquée, et les parcours catéchétiques qui se voulaient selon l'esprit du Concile continuèrent à se multiplier en contradiction avec les textes du Concile. Donc, soi-disant l'esprit du Concile, mais en fait pas du tout conforme au texte. Le texte de référence de tous ces catéchismes, Pierre Vivante, qui a été publié en 1981, était un recueil confus de documents qui a suscité bien des polémiques et favorisé une catéchèse en marge de l'enseignement de la tradition et du magistère de l'Église. Pour ces courants progressistes, il n'y avait plus de vérité révélée à transmettre, mais une foi personnelle à construire, comme, soi-disant, l'avaient fait les premières communautés chrétiennes. Résultat, plusieurs générations de chrétiens ont grandi sans que leur soit transmise la foi de l'Église. Vous connaissez bien ce problème, je pense. Donc, en 1985, pour le 20e anniversaire du Concile, à la surprise générale, Jean-Paul II a convoqué un synode extraordinaire. Voici comment lui-même s'en est expliqué plus tard, donc, dans le document qui introduit le catéchisme de l'Église catholique qui s'appelle le dépôt de la foi, fidei depositum, que vous trouvez chaque fois au début du catéchisme de l'Église catholique et vraiment à lire pour bien comprendre l'objectif de ce catéchisme. Pour moi, dit Jean-Paul II, qui ai eu la grâce spéciale de participer au Concile et de collaborer activement à son déroulement, Vatican II a toujours été et est d'une manière particulière en ces années de mon pontificat le point constant de référence de toute mon action pastorale dans l'effort conscient de traduire ces directives par une application concrète et fidèle au niveau de chaque Église et de toute l'Église. Il faut sans cesse revenir à cette source. Dans cet esprit, j'ai convoqué, le 25 janvier 1985, une assemblée extraordinaire du Synode des évêques à l'occasion du 20e anniversaire de la clôture du Concile. Le but de cette assemblée était de célébrer les grâces et les fruits spirituels du Concile Vatican II, d'en approfondir l'enseignement pour mieux y adhérer et d'en promouvoir la connaissance et l'application. Alors, on notera au passage l'approche résolument positive de Jean-Paul II par rapport aux fruits du Concile, mais évidemment, ce Synode fut en même temps le moyen favorable pour que les évêques réfléchissent ensemble aux causes de la crise postconciliaire. Jean-Paul II l'a aussi voulu pour cela. L'entreprise était délicate, le but n'étant pas de condamner des personnes ou des faits précis. Bien que l'expression des évêques fût volontairement prudente, dans leur réflexion qui a été ensuite publiée, nous pouvons relever ce constat des évêques. Parfois aussi a fait le défaut le discernement des esprits en ne distinguant pas correctement entre une légitime ouverture du Concile au monde et l'acceptation et l'acceptation de la mentalité et de l'ordre des valeurs d'un monde sécularisé. Parmi les moyens jugés opportuns pour porter remède à la situation, les évêques ont émis un vœu que soit rédigé un catéchisme ou compendium de toute la doctrine catholique tant sur la foi que sur la morale qui serait comme un texte de référence pour les catéchismes ou compendium qui sont composés dans les divers pays. La présentation de la doctrine de la foi doit être biblique et liturgique exposant une doctrine sûre et en même temps adaptée à la vie actuelle des chrétiens. Voilà le souhait émis par les évêques dans ce synode. C'est ce qu'attendait Jean-Paul II. En août 1986, Jean-Paul II parle de ce catéchisme en préparation comme d'une exigence vivement ressentie d'une plus grande clarté et sûreté doctrinale pour mettre fin à des enseignements ou des interprétations de la foi et de la morale qui ne sont pas en accord entre eux ou avec le magistère universel. Donc voici la genèse on peut dire de ce CEC qui a été le fruit de six années de travail intense par un comité d'experts qui a connu neuf versions successives avant d'avoir la version définitive et qui a été fait avec la consultation des évêques du monde entier. C'est une première ça. Il parut en 1992. Jean-Paul II l'a considéré comme une des plus grandes joies de son pontificat et donc dans Fidei depositum il écrit « Comment ne pas rendre grâce de tout cœur au Seigneur en ce jour où nous pouvons offrir à l'Église toute entière sous le nom de catéchisme de l'Église catholique ce texte de référence pour une catéchèse renouvelée aux sources vives de la foi. Après le renouvellement de la liturgie et la nouvelle codification du droit canonique ce catéchisme apportera une contribution très importante à l'œuvre de renouveau de toute la vie ecclésiale voulue et mise en application par le deuxième concile du Vatican. Là on pourrait commenter en disant que se vérifie une fois de plus la sollicitude de Dieu pour son Église qui a permis de tirer d'un mal c'est-à-dire cette crise terrible dans l'Église un plus grand bien comme on l'a vu pour d'autres conciles. Alors en très bref en quoi le catéchisme de l'Église catholique est-il l'un des fruits les plus importants du concile Vatican II. Tout d'abord c'est un écho de la grande tradition chrétienne on n'avait qu'à prendre les dernières pages qui donnent la liste de tous les documents utilisés ça prend 55 pages donc simplement les titres des documents utilisés donc de toute la tradition. Non seulement c'est un écho de la grande tradition chrétienne mais cette tradition est exprimée de façon nouvelle selon le vœu d'ailleurs des évêques le Christ est mis vraiment au centre des quatre piliers parce que le Christ est la source de la foi crédo le Christ est particulièrement présent dans les sacrements le Christ est le modèle de l'agir chrétien les commandements et le Christ est le maître de notre prière donc c'est résolument christocentrique la morale est remise à sa place qu'est-ce que je veux dire par là l'un des principaux rédacteurs du CEC qui fut le cardinal Schönborn disait ce que Dieu a fait pour l'homme est beaucoup plus important que ce que l'homme peut faire en réponse à Dieu donc volontairement les deux tiers du texte du CEC traitent de ce que Dieu a fait pour l'homme puis un tiers de ce que l'homme fait pour Dieu les commandements la prière dans ce tiers le CEC intègre toute la doctrine sociale de l'église qui s'est développée depuis la révolution industrielle jusqu'à la lettre encyclique de Jean-Paul II de 1991 mais aussi les développements de la morale face aux nouveaux débats éthiques dans la société l'avortement l'euthanasie l'homosexualité la peine de mort et bien d'autres le ton de l'ensemble est serein sans polémique ce qui lui donne une grande ampleur beaucoup de force beaucoup de justesse ainsi les erreurs sont-elles écartées d'elles-mêmes et des jalons très importants sont posés pour l'unité l'unité entre les confessions chrétiennes oui et l'unité aussi au sein de l'église catholique alors si on prend l'exemple du filioque donc vous voyez maintenant bien ce que c'est et bien que dit le CEC par rapport donc à la tradition orientale et la tradition occidentale différentes et bien elle dit cette légitime complémentarité si elle n'est pas durcie n'affecte pas l'identité de la foi dans la réalité du même mystère donc vous voyez le souci c'est un exemple pour montrer que CEC a le souci de l'unité que le CEC soit une symphonie de toute la tradition avant lui et notamment du concile Vatican II c'est déjà très appréciable mais il est bien plus que ça encore il met en application et il développe les apports les plus marquants du concile Vatican II c'est là que ça sera intéressant peut-être ça sera l'objet d'un autre forum de développer parce que c'est très riche je vous cite juste les points principaux on pourrait dire sur lesquels il a développé des apports marquants du concile Vatican II la collégialité épiscopale il en est d'ailleurs un des fruits les plus réussis la parole de Dieu écrite ou transmise considérée comme l'unique source de la révélation point très important pour le dialogue avec les protestants la liberté religieuse bien comprise c'est à dire sans céder à aucun relativisme et le cuménisme alors je vais conclure en me posant la question le CEC a-t-il porté les fruits espérés une réponse autorisée nous a été donnée tout dernièrement par notre pape Benoît XVI dans le motu proprio fides per doctrinam du 16 janvier dernier Benoît XVI n'hésite pas à y parler de l'actuelle dramatique crise de la foi donc on n'en est pas sorti ça c'est clair il écrit en ce 50e anniversaire de l'ouverture du concile Vatican II alors que l'église réfléchit encore sur la richesse de son enseignement et recherche de nouvelles formes d'application on constate les grands progrès de la catéchèse ces dernières décennies on ne peut pas nier quand même des fruits positifs mais aussi les erreurs parfois graves commises dans l'élaboration de certains documents catéchistiques postconciliaires donc ça a continué après le CEC il n'a pas été pris comme texte de référence par tous ceux qui ont rédigé des catéchismes donc on pourrait conclure en disant que ni le concile ni le CEC n'ont encore manifesté toute leur fécondité cette tâche nous incombe et nous avons pour cela les encouragements lucides de Benoît XVI à la veille de son départ dans son allocution au prêtre de Rome le 13 février dernier je vais terminer par cette citation nous savons combien ce concile des médias donc Benoît XVI parle ici de la manière très humaine et politique de rapports de force dont les médias ont présenté le concile au monde nous savons combien ce concile des médias était accessible à tous il a donc été dominant plus efficace et il a apporté de nombreuses catastrophes de nombreux problèmes vraiment beaucoup de misère alors quand il parle aux prêtres Benoît XVI a une liberté de parole je crois pas qu'il avait vraiment un texte qu'il lisait donc il se permet des expressions qui partent de son coeur donc il a apporté de nombreuses catastrophes de nombreux problèmes vraiment beaucoup de misère les séminaires fermés les couvents fermés la liturgie banalisée et le vrai concile a eu du mal à se concrétiser à se réaliser le concile virtuel a été plus fort que le concile réel mais la force réelle du concile était présente et peu à peu il se réalise de plus en plus et devient la véritable force qui est aussi véritable réforme véritable renouveau de l'église il me semble que nous dit Benoît XVI 50 ans après le concile nous voyons se fracturer et se perdre ce concile virtuel et nous voyons apparaître le vrai concile dans toute sa force spirituelle c'est notre devoir justement en cette année de la foi en commençant par cette année de la foi de travailler pour qu'avec la force de l'esprit saint le vrai concile se réalise et que l'église soit réellement renouvelée nous espérons que le Seigneur nous aidera moi-même retiré dans la prière je serai toujours avec vous et ensemble nous avançons avec le Seigneur avec une certitude le Seigneur est vainqueur merci très saint père pour tous ces encouragements applaudissements Sous-titres par Juanfrance